Bonjour, à l'occasion de la Nativité du Christ, un son et une image présentera à la fin de cette édition quelques icônes et des chants de la Nativité orthodoxe. Comme chaque mois, le journal de l'orthodoxie reviendra sur quelques événements saillants du monde orthodoxe et les dernières publications. Le grand entretien est consacré à la vie et à l'œuvre d'un des prélats théologiens les plus marquants de l'église orthodoxe russe au XXe siècle, qui a traversé ce siècle en entier. Mgr Basile Krivogéine, 1900-1985, qui fut l'archevêque russe de Bruxelles et de Belgique, mais aussi un pionnier de la patrologie et une figure du mouvement œcuménique. Je recevrai pour en parler son propre neveu, Nikita Krivogéine, interprète de conférences qu'il a connue et côtoyée. Nikita étant lui-même aussi une figure engagée et éclairée de l'émigration russe en France, qui vient de publier à Moscou un livre intitulé « Les tribulations d'un russe blanc en ex-URSS », livre que nous attendons en français avec impatience. Bonne émission à tous. Le pape François de Rome a signé avec le patriarche Bartholomé de Constantinople une importante déclaration commune le 30 novembre dernier à Istanbul, réaffirmant leur volonté commune de renforcer leur coopération face aux défis du monde d'aujourd'hui. Le pape avait été accueilli avec ferveur et émotion à la cathédrale patriarcale Saint-Georges-du-Fanard. Le pape François de France A New York, le patriarche Jean X d'Antioche a installé le 7 décembre dernier le nouveau métropolite du diocèse orthodoxe antiochien d'Amérique du Nord, Mgr Joseph Zahlaoui. Au siège des Nations Unies, le patriarche Jean a rencontré l'adjoint du secrétaire général de l'ONU, M. Jan Eliansson. La veille de sa visite aux États-Unis, Jean X avait effectué sa visite irénique au patriarcat de Roumanie et a concélébré le 30 novembre dernier la divine liturgie avec le patriarche Daniel, prima de cette église. Invité par l'Organisation européenne de la recherche nucléaire, le patriarche cuménique Bartholomé a donné, début décembre, une conférence ayant pour thème l'interface de la science et de la foi en vue d'un vocabulaire commun et d'une vision partagée. Puis il a rencontré des officiels des Nations Unies à Genève, dont le directeur de l'ONU dans la capitale helvétique. Insolite, l'avancement de la construction de la cathédrale orthodoxe russe, place Marceau, au pied de la tour Eiffel, sera désormais suivi en temps réel par une webcam. La reconstruction de l'église grecque, voisine des Twin Towers, détruite entièrement lors de leur chute le 11 septembre 2001, est prévue pour 2016-2017, avec une nouvelle architecture, toute en blancheur immaculée, conçue par l'architecte espagnol Calatreva. Les reliques de Sainte Barbe, saintes du IIIe siècle, protectrices de l'institution apostoliqui diakonia de l'église de Grèce, voyageront de Venise en Grèce en mai 2015 et seront accueillies par l'archevêque Jérôme d'Athènes. Une première liturgie solennelle a été célébrée près d'Athènes, en Grèce, à l'occasion de la canonisation de saint Porphyre, Baractaris, par le patriarcat de Constantinople, le 27 novembre 2013. Le numéro de juillet-septembre 2014 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, est consacré entièrement à un grand témoin de l'orthodoxie au XXe siècle, le théologien Olivier Clément, et ce à l'occasion de la cinquième année de sa dormition en Christ en 2009. Jamais un sans deux et jamais deux sans trois. Après la publication d'un premier volume, figure atonite du début du XXe siècle, l'archimandrite Sherubim Karambelas a publié un deuxième volume, autre figure atonite du début du XXe siècle, toujours aux éditions L'Âge d'Homme, en attendant la suite sur les pères spirituels marquants de la Sainte-Montagne de l'Athos. Signalons aussi la publication récente d'une compilation de textes de plusieurs observateurs avertis intitulés « Les chrétiens d'Orient, quels issus ? » aux éditions Cerf. Finalement, une idée cadeau pour Noël, que je vous recommande le DVD « Hora Elabora in Orto », une poésie monastique, un très beau film de Patrick Bittard, aux éditions Jade, portant sur le ski de Sainte-Foy, dans les Cévennes, et notre ami charismatique et talentueux, père Gérassim, que j'ai reçu ici avec plaisir, en entretien lors d'une précédente émission. Je suis né avec le siècle, pourrait dire en 1900 Zévolod Krivoshéin, devenu l'archevêque Basile, l'un des cinq fils d'Alexandre Krivoshéin, un des ministres du Tsar Nicolas II. En 1917, il avait 17 ans et a été un témoin de premier plan de la révolution bolchevique. Il s'engage alors auprès des Russes blancs pour délivrer son pays. Puis, ce fut l'exil, en France, en 1920, et en 1924, l'appel d'un autre exil, l'exil intérieur, celui du monachisme orthodoxe qu'il a embrassé au Mont Athos après la découverte de la Sainte-Montagne lors d'un pèlerinage. Il y restera pratiquement 25 ans, avant d'être appelé à des fonctions pastorales à Oxford en 1951. Sacré évêque vicaire en 1959, il devint en 1960 archevêque de Bruxelles, de la Belgique. Pays-Bas et Luxembourg, dans la juridiction du patriarcat de Moscou. Et il le restera jusqu'à sa mort en 1985. Un épiscopage chargé où il a côtoyé de grandes personnalités, comme le célèbre métropolite Nikodim Rotov, le non moins célèbre, le métropolite Antoine Blum, et d'autres évêques de la diaspora russe en France, mais aussi le pape Jean-Paul II. Codillère de Basile Krivoshéin, vie et œuvre abondante, le sujet est inépuisable. Cet évêque théologien a traversé le XXe siècle et a connu toutes ses convulsions meurtrières. Il fut incontestablement un des prélats les plus marquants de l'Église orthodoxe russe au XXe siècle. L'homme de la mémoire des deux mondes, des deux moitiés du XXe siècle, est à cheval entre l'Orient et l'Occident. Russe, je dirais, jusqu'au bout des ongles, et citoyen du monde en même temps. Alerte et discerné, l'évêque pasteur est le chercheur méthodique et exigeant. Entre le monachisme et le monde, la liberté et la discipline, la poésie et la rigueur. Fin observateur, analyste et témoin de premier plan, il a été aussi et surtout un archéologue de la patrologie qui gratte, cherche, trouve et dévoile. Il fut ainsi un des premiers spécialistes, mettant en lumière les écrits et pensées de saint Grégoire Palamas, mais aussi excavant les écrits de saint Simeon, le nouveau théologien, et offrant sa mystique à toute l'Église. Il est ainsi considéré, dans le domaine de la patrologie, comme le pionnier sur lequel les pas des autres chercheurs marchent depuis. Comment ne pas mentionner aussi sa fidélité à la Russie, à l'Église russe, pendant la période soviétique, tout en restant très libre vis-à-vis de ce pouvoir déicide qui voulait instrumentaliser l'Église. Ce fut un choix assumé et revendiqué par lui. Il fut en quelque sorte, pendant cette période, une des voies libres et responsables de ceux qui ne pouvaient pas avoir de voix, en Russie. Les deux livres que les éditions du Cerf lui ont consacrés en 2010, Dieu, l'Homme, l'Église, et puis Mémoire des deux mondes, de la Révolution à l'Église captif, sont remarquables et doivent beaucoup au travail amoureux, fidèle et méticuleux de Xenia et de Nikita Krivoshéine, qui ont mis en place un site qui regroupe beaucoup de matériaux relatifs à la vie et à l'œuvre de Mgr Basile. Mais aussi, à tout le travail aussi à saluer, effectué par le père Serge Model, de l'archevêché russe de Bruxelles, qu'il faut saluer aussi. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Nikita Krivoshéine, interprète de conférences, de professions, intellectuelle, une des figures engagées de l'émigration russe en France. Nikita, bonjour. Bonjour, chère Carole. Je voudrais commencer avec vous un peu sur l'homme. Qui était-il, Basile Krivoshéine, Krivoshéine, son milieu dans lequel il a vécu ? Quels étaient ses combats ? Toute sa vie est, si l'on peut dire ainsi, une preuve de la réalité tangible de ce que nous appelons la providence et le destin. Ses mémoires de 1919 ont pour titre en russe, Spassion et Burgum, sauvés par Dieu. Et nous voyons qu'il a eu mille et une chances de mourir, de geler en hiver, puisqu'il était sans vêtements, lorsqu'il essayait de percer les lignes du front et de rejoindre l'armée blanche, de rejoindre sa famille, puisque son père était premier ministre de Brangel. – Voilà, revenons un peu sur son million familial. – Et surtout de combattre les rouges. Il avait vu dans la révolution bolchevique le mal incarné. – Il était encore très jeune, 1917, il avait 17 ans. – Dans ses souvenirs de la ville, de Pétrograde, de tout ce qui s'y est passé, de la haine qui avait déferlé… – Pétrograde, Saint-Pétersbourg. – Pétrograde, Saint-Pétersbourg. Et pour un temps trop long, Leningrad. – Leningrad. – Et de nouveau Saint-Pétersbourg. – Mais il appelait la ville sur la Neva. – Il ne voulait jamais dire Leningrad. Mais, puisque nous parlons de Pétrograde, il est né à Saint-Pétersbourg. – Pour revenir à cette tangibilité, à cette réalité de la Providence, quelques mots sur son décès. Comme tout moine, il avait préparé sa future sépulture au carré orthodoxe du cimetière de Bruxelles, bien à l'avance. Il avait été longtemps puni de voyages en Urse, puisqu'il avait pris activement la défense de Solzhenitsyn, la défense d'autres résistants condamnés par le pouvoir, d'autant plus que, hélas, il faut s'en souvenir, l'Église avait, certains personnages de l'Église, avaient publiquement approuvé l'expulsion de Solzhenitsyn. Mon oncle s'était élevé d'une manière catégorique contre ceci. Il avait été puni de voyages. D'ailleurs, mon oncle et Solzhenitsyn, il y a un double lien, d'abord celui de ses souvenirs de guerre civile que l'écrivain a largement repris et s'y est référé. – Des mémoires de deux mondes. – Des mémoires de deux mondes dans la roue rouge en citant mon oncle. – C'est ça. – Et deuxièmement, la correspondance qu'il y a eu entre Solzhenitsyn et mon oncle, Solzhenitsyn, remerciant mon oncle de s'être élevé contre ces hauts dignitaires. – En fait, c'est le récit que fait Mgr Basile dans son livre La mémoire des deux mondes, la première partie de toute la guerre entre guillemets civile, quelque part en fait de la lutte contre le bolchevisme et puis en fait son engagement. Mais quelque part en fait c'est un témoin direct et oculaire et c'est considéré par les historiens comme une des références les plus importantes. – C'est pourquoi Solzhenitsyn s'y réfère. – Dans la roue. – Il y avait une expression à l'époque des campagnes anticléricales en France que j'oserais appliquer à mon défunt oncle, on disait le sabre et le goupillon. Je préfère me souvenir des icônes du 16e, 17e siècle, des icônes russes représentant l'église militante, Vahinz-Touchet-Cerkuf. Eh bien, mon oncle est resté fidèle à ce combat qu'il a conduit toute sa vie jusqu'à cette dernière démarche qui lui a permis de s'insurger quand il a eu l'expulsion de Solzhenitsyn. Et il est allé puni de voyage après une interruption de 4 ans à peu près ou de 3 ans. Il a été invité en urs, en ex-urs, avec un itinéraire très très chargé qui s'est terminé dans la ville sur la Neva. – En 1985. – Exact. Où il a dit la liturgie dans la cathédrale toujours opérante où il avait été baptisé en 1900. Après la liturgie, il a été invité à des agapes. Aimant la vodka, il s'en est offert plusieurs petits verres. – En bon russe. – En bon russe. Et tombé pratiquement raide mort. Dans l'église où il a été baptisé. – Et la boucle est bouclée. – Et la boucle est bouclée. – Alors qu'il avait préparé sa sépulture à Bruxelles. – Exact. Pour montrer la réalité, encore une fois, de la Providence que souvent nous n'apercevons pas, même lorsqu'elle en perd en nous, encore une lueur émanant de lui, une lueur de prophétisme. C'était un matin de printemps, nous étions dans une voiture, dans une volga officielle, du patriarcat qui longeait les quais de la Moscova sous l'enceinte du Kremlin. – Ça, c'était dans les années 70, c'est ça ? – C'était dans les fins des années 60. Fin des années 60. – D'accord. – Souvenons-nous de l'époque de la stagnation où tout paraissait figé. – Oui. – Et j'ai remarqué, puisqu'il faisait très beau, j'ai fait remarquer à Mgr Basile, je lui ai dit « Mon oncle, je tais un coup d'œil, comme les basiliques du Kremlin sont belles par ce soleil. » Il les a regardées, a réfléchi et m'a dit « Oui, c'est en effet très très beau, mais c'est souillé et il faudra les reconsacrer à nouveau. Je ne verrai pas ceci, mais toi, tu en seras témoin. » – Et tu en as été témoin. – Et j'en ai été témoin. – Et ça a été reconsacré par les soviets. – Et ça a été reconsacré et maintenant, après la chute des soviets, les jours de grandes fêtes, on y célèbre et on y officie. Et l'église est redevenue libre, c'est-à-dire que l'acte de foi et d'espérance qui a été le moteur de mon oncle dans son choix de rester fidèle au patriarcat de Moscou a servi, exploité, utilisé, privé de toute sa liberté. Il lui est resté fidèle, il l'a grandement aidé. Il a su… – Fidèle, mais aussi avec une parole libre. – Avec une parole libre, dont j'ai été témoin en ma présence des vérités, des quatre vérités telles qu'elles, à l'état brut, qu'il sortait au haut dignitaire du, ce qui s'appelait le comité pour les affaires de l'église orthodoxe qui était l'organe de supervision… – C'est ça, à l'époque soviétique. – À l'époque soviétique. Il disait, non, vous vous trompez, vous avez tout faux. Il ne se privait pas de le dire et il était écouté, toléré. Il disait, ces quatre vérités, il sortait ces quatre vérités à Monseigneur Nicodème, qui… – Rotoff. – Rotoff, un grand homme. – Le prédécesseur de Monseigneur… – Cyril. – Cyril de Smolès, qui était le chef du département des relations extérieures. – En termes des relations extérieures. – Qui est décédé au Vatican, d'ailleurs. – Monseigneur Nicodème, qui est décédé sur les genoux du pape, le recevant en audience particulière. – C'est ça. – Et ça aussi, c'est très symbolique, puisqu'à l'époque, l'action de Monseigneur Nicodème a beaucoup fait pour que les soviets, en pleine campagne antireligieuse, continuent à tolérer l'Église. Donc ce choix… – C'est de la résistance, tout ça. – C'est de la résistance. Et mon oncle ne s'est jamais bridé lorsqu'il s'agissait de soutenir ouvertement, expressis verbis, des gens comme le père Vladimir… Dimitri, pardon, Dimitri Doutko, emprisonné. – C'est ça, oui. – Des prêtres comme le père Alexandre Meyn, assassiné, qui avait créé autour de lui un grand mouvement de mission et de néophyte. – Assassiné en 1990. – Assassiné en 1990. Il les soutenait ouvertement. Il ne s'est jamais gêné pour soutenir Vladimir Bukowski, héros de la résistance anticommuniste, laïque. – Bien sûr. – Et jamais, avec, d'ailleurs, comme le faisait le défunt métropolite Antoine, qui était son… – Antoine Blum. – Antoine Blum, de Londres. – Une grande figure aussi du XXe siècle. – Une très grande figure. – Ils étaient, pour ainsi dire, une sorte de tandem d'avant-poste de cette foi et de cet espoir, de cette certitude que le mal n'est pas éternel, qu'il a laissé fondrer et que l'Église survivra. C'est ce qui s'est produit. – C'est ce qui s'est produit. Tous les deux étaient visionnaires. Et d'ailleurs, leur engagement de cette fidélité vis-à-vis de l'Église russe, même au pire moment, en fait, de son… – De son asservissement. – De son asservissement. Le mot est fort. A servi. Parce qu'en fait, tous les deux étaient visionnaires. Et c'est ce que, quelque part, en fait, vous aimez bien distinguer entre la dissidence et la résistance. C'est de la résistance. – C'était de la… – Ces deux grandes personnalités qui n'ont jamais accepté, en fait. – Tous les deux, tous les deux, le métropolite Antoine, comme Mgr Basile, ne se sont jamais rendus dans les ambassades de l'ex-URSS, les journées de fêtes officielles du 7 novembre, anniversaire de la Révolution, et ont ouvertement dit des offices funèbres, des paniquines, pour la famille impériale le jour de son assassinat. – C'est ça. – Et c'était toléré, tellement l'Église avait besoin de cette présence. – On découvre, aujourd'hui, on est en train d'assimiler un peu, je dirais, tout ce patrimoine qu'ils nous ont laissés à travers leur vie. Mais c'était un grand bûcheur, en fait, il travaillait. Il est allé au Mont Athos, Mgr Basile, et il a excavé, pratiquement, en fait, tous les manuscrits. Donc c'est là où il a été travailler sur Grégoire, Saint Grégoire Palamas. – C'était aussi une manifestation de cette réalité de la Providence et du destin puisque sa vocation ecclésiale, et je suis comment douter de ce que le Seigneur le prédestinait à ceci, le sauvant dans les pires péripéties de la guerre civile et de la terreur, du début de la terreur. Il était prédestiné à ceci. Sa vocation s'est faite spontanément, subitement. – Et d'ailleurs, il a été enraciné par 25 ans de vécu et de grande fidélité au Père, en fait, au Mont Atos. C'est-à-dire, tout ce travail qu'il a fait sur la patrologie, l'a enraciné dans cette foi et le prédestiné à ce rôle, je dirais, de facilitateur entre deux mondes. – Un spécialiste de son œuvre, le diacre Alexandre Moussin, qui habite la Russie, a dit que Mgr Basile pourrait être considéré comme un père de l'Église du XXe siècle. – C'est ça, oui. – Et ses travaux sur Grégoire Palamas, sur la lumière divine, qui rejoignent maintenant les modèles cosmogoniques qui nous disent que l'univers est lumière. C'est très intéressant. – Bien sûr. Et sur Saint-Sémio, le nouveau théologien, sur l'ivraie spirituelle, c'est un texte fondateur, en fait, de cette grande mystique byzantine. Pour terminer, Nikita, en quoi il vous a profondément marqué ? – Par cet espoir, par l'espoir, surtout par l'espoir, par la certitude de l'espoir qu'il avait en lui, d'une part, et par de l'autre, jamais je n'ai vu, je n'ai pas vu beaucoup de choses, par cet exemple de monachisme, d'ascétisme, de modestie, d'effacement, de refus de soi-même. – C'est ça. Et donc, c'est ce qui vous donne aussi toujours la force de continuer. Le travail que vous avez fait avec Zénia est remarquable dans ce site et je vous invite à le voir aux téléspectateurs parce qu'il est tellement nourri de toutes ses œuvres, toutes ses œuvres. En fait, il y a beaucoup de photos, c'est très important les photos aussi. Donc, ça donne aussi une idée de l'épaisseur de l'homme. – Laissez-moi ajouter que dans une semaine à peu près, sort à Moscou, Ksenia Krivoshin y est pour beaucoup et a préparé ce tome, mille pages de sa correspondance à Tonit. – Très bien. Donc, il continue à parler à l'homme d'aujourd'hui. – Voilà. – Parfait. Merci beaucoup Nikita. Avant de passer en fait la dernière rubrique, son et ima, sur la nativité orthodoxe, je voudrais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2015. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501